C'est arrivé lundi soir. Le Premier ministre, face au CRIF, rend hommage aux victimes du massacre du 7 octobre. Lorsqu'il cite le nom du président, l'ambiance change radicalement. Je veux aussi témoigner, comme je l'ai fait tout à l'heure en recevant leur famille, mon soutien personnel et l'engagement, qui est aussi celui du président de la République, à tout mettre en œuvre pour les faire libérer. La France n'abandonne jamais ses enfants. Le nom du président sera hué à deux reprises ce soir-là. Quelques jours plus tôt, au micro de France Inter, une petite phrase d'Emmanuel Macron avait déclenché une série d'échanges tendus entre Paris et Tel Aviv. Aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. Réponse, le soir même et par vidéo, du Premier ministre israélien au président français. J'ai un message. J'ai un message pour le président Macron. Aujourd'hui, Israël se défend sur sept fronts contre les ennemis de la civilisation. Le président Macron et d'autres leaders occidentaux demandent un embargo sur les armes livrées à Israël, honte à eux. Le lendemain, dimanche, en plein sommet de la francophonie, le président français réitère son soutien à Israël et en même temps tente une explication de texte. Eh bien, nous tâchons de ne pas demander à cesser le feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Ce dimanche-là, dans l'après-midi, il y a eu un coup de fil entre Paris et Tel Aviv. Une discussion en toute franchise, selon un communiqué de l'Elysée. Mais voilà, le calendrier était-il le bon, se demandent à Paris les adversaires politiques du président. Je ne suis pas sûr que la déclaration du chef de l'État la veille du 7 octobre aurait été forcément la plus appropriée. D'autant que la France ne livre pas d'armes à Israël. En fait, c'est de l'incantation, c'est je demande aux Américains, je demande aux autres de ne pas livrer d'armes à Israël. Et si je puis me permettre, la France livre en revanche beaucoup d'armes au Qatar. Côté LFI, en revanche, la sortie du président est plutôt bien vue. Je prends le point, quoi. Il y a longtemps qu'il fallait effectivement arrêter d'armes à Israël, en tout cas sur toutes les armes servant le génocide en cours à Gaza. Dans la bande de Gaza, les ordres d'évacuation se succèdent et les frappes continuent. Ces dernières 24 heures, l'armée israélienne dit avoir visé 45 cibles du Hamas et 185 du Hezbollah au Liban. Hier, le premier ministre israélien avait un message pour les Libanais. Vous avez l'opportunité de sauver le Liban. Avoir qu'il ne tombe dans l'abysse d'une longue guerre qui ne le mènera qu'à la destruction et la souffrance, comme on le voit à Gaza. Et encore une réaction, cette fois, par la voix du nouveau ministre des Affaires étrangères. Si cette provocation était suivie des faits, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France, déjà si fragile, dans le chaos. Et cela poserait pour Israël des problèmes de sécurité plus importants encore que ceux qui prévalaient avant les opérations militaires au Liban. Une provocation. En langue diplomatique, ce n'est pas un mot anodin. Preuve, s'il en fallait contre Paris et Tel Aviv, la communication devient difficile. Et à l'instant, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez évoque une invasion du Liban par Israël. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Cette question de Luc dans les territoires de Belfort. Et puis on va revenir sur cette question sur est-ce que la France livre des armes et quel type d'armes a Israël ? Pourquoi, quand il s'agit d'Israël, est-il si difficile de condamner ce qui est condamnable ? D'abord, je ne suis pas certain que ce soit si difficile. J'ai plutôt le sentiment que beaucoup de partis politiques, de mouvements associatifs, de mouvements syndicaux, de simples citoyens, critiquent le gouvernement israélien à juste titre. Il ne me semble pas qu'il y ait une pression particulière. Alors attention, il peut y avoir un ressenti de pression. Mais objectivement, en tant qu'observateur politique et géopolitique depuis très longtemps, de ce conflit et de la manière dont il est perçu en France et ailleurs, je n'ai pas le sentiment qu'on s'empêche de critiquer l'État d'Israël. La question est posée. Est-ce que la France livre des armes à Israël ? Alors officiellement, la France livre des composants qui servent au dôme de fer. Vous savez, c'est ce système de défense antiaérienne contre les roquettes et les missiles qui tombent sur Israël. Donc c'est défensif. C'est en tout cas ce qui est dit du côté français. Et la France ne livre pas d'armes offensives. Ce qui rend d'ailleurs cette déclaration un peu étrange parce qu'en gros, la France dit qu'il faut un embargo, mais nous, on n'est pas concerné. On n'en livre pas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est dirigé aux États-Unis après ce pataquès autour de la demande de cesser le feu au Liban. Donc effectivement, la France n'est pas censée être concernée par cet embargo. Raphaël Baquet, on a vu la réaction du ministre des Affaires étrangères, Jean-Albaro, sur la déclaration de Benyamin Netanyahou sur le Liban qui promet au Liban le nouveau Gaza. Oui. Il est assez clair et net, ce nouveau ministre. Mais c'est vrai que c'est un sujet... Je repense la question que posait notre téléspectateur. On peut critiquer Benyamin Netanyahou ou évidemment contester le Hezbollah, mais c'est quand même un sujet éruptif. Aucune autre guerre ne suscite de telles polémiques dans d'autres pays. Et vraiment, le conflit israélo-palestinien, c'est vraiment le cas. On voit bien que les gens s'écharpent minoritairement parce que le gros, à vrai dire, de la population française évite d'en parler parce qu'elle trouve que c'est trop compliqué, que cette guerre est trop longue. On le voit bien quand on interroge, quand on fait des sondages d'opinion. Mais il y a des minorités extrêmement raides, radicalisées, qui s'écharpent là-dessus et tout a un retentissement incroyable au niveau national. En sachant que Yael Brun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, après les propos d'Emmanuel Macron, a réagi. Elle a dit qu'il ne faut pas désarmer Israël. L'État hébreu doit être en pleine capacité de se défendre, y compris même au sein de sa famille politique. Il y a des voix divergentes. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai de Renaissance, c'est vrai des centres de manière générale. Je ne parle pas des partis extrémistes, mais c'est vrai. J'ajouterais un point. La couverture médiatique du conflit ou des conflits au Proche-Orient est extraordinairement importante au regard, pas dans l'absolu, mais au regard d'autres conflits qui, au moment où l'on parle, provoquent la mort de morts violentes de centaines de milliers de personnes. Je pense au Soudan, bien évidemment. Je pense à l'est du Congo et je pense à la Birmanie. Et de ce point de vue-là, je crois pouvoir affirmer que, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est très éruptif. A juste titre, parce que c'est extrêmement important, puis ce n'est pas très très loin de la France et de l'Europe, mais j'ajouterais quand même un point qui me gêne beaucoup plus, c'est une instrumentalisation de ce conflit, de la part de l'extrême-gauche, de ce conflit et une volonté d'importer ce conflit pour des raisons politiciennes. Et de ce point de vue-là, je trouve que là, il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux, voire potentiellement de nature criminelle. J'emploie le terme à essien, ce qui n'était pas vrai avec d'autres conflits. On peut peut-être écouter d'ailleurs ce que disait l'animateur Arthur, qui s'est exprimé le 7 octobre et qui revient sur cet aspect-là, et sur l'instrumentalisation politique, on l'écoute. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des travaux palestiniens. C'est mettre de l'huile sur le feu en permanence et exploiter le malheur d'une situation, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, à des fins politiques. C'est inadmissible. Merci.